Bonjour tout le monde, je vous montre comment j'ai peint un tableau miniature pastel 7 sur 5 cm. J'ai ici du papier UART, papier de verre à grains 500 et un set de pastel très bon marché que je vais utiliser pour faire ma sous-peinture. Je vous mets le lien vers tous les produits que j'utilise en description de vidéo, comme ça vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise et ce que je vous conseille également. Ici j'utilise de l'alcool isopropylique pour étaler ma couche de pastel et faire en sorte qu'en fait j'obtiens une peinture avec cette première couche de pastel. Et j'utilise l'alcool parce que ça sèche plus vite que l'eau. Etaler et laisser sécher. La couleur de ma sous-peinture est rouge parce que je veux avoir du contraste avec les prochaines couches. Ma composition est vraiment très simple, je vais faire un ciel bleu avec une rangée d'arbres conifères en arrière-plan et en avant-plan un champ avec des fleurs. C'est tout simple et je vais utiliser la couleur de ma sous-peinture pour créer de la profondeur et du contraste dans mon petit tableau, mon petit tableau miniature. Et la technique bien sûr est la même si vous voulez faire un format plus grand. Mais moi je me suis amusée à utiliser ce petit reste de papier UART que j'avais lorsque j'ai peint une autre image. et c'était une chute qui me restait quand j'ai découpé le format dont j'avais besoin. J'avais une bande qui restait et je me suis dit pourquoi ne pas en faire un format 3 à 4 mais en dimension plus petite. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ma petite image qui fait à peu près 7 sur 5 cm. Alors c'est un petit peu délicat, il faut vraiment prendre le morceau de pastel et choisir le coin ou le côté pour appliquer le pigment. Mais vous voyez, on arrive assez bien à le faire avec même des morceaux qui sont assez gros. simplement utiliser le bout, un des côtés pointus du pastel pour appliquer les différentes couches. Ce papier permet d'appliquer 4 voire 5 couches de pastel suivant bien sûr la pression qu'on exerce sur la craie parce que plus on appuie fort, plus on dépose de pigments. mais en général entre 4 et 5 couches, on s'en sort après quoi le papier devient saturé. Et là je joue sur différents verres, différentes températures de verre. Ici le set que j'utilise, c'est mon set Artina, qui est à mon avis un très bon rapport qualité-prix. Et ce set contient vraiment une très grande variété de pastels verts. Donc si vous faites beaucoup de paysages, fleurs, montagnes, arbres, etc... Donc végétaux, plantes, c'est un très bon set. Je vous mets, comme j'ai dit, le descriptif, le lien vers également ce set. Et en avant-plan, je mets un verre un peu plus chaud parce que quand on veut créer de la perspective, on utilise des couleurs, des températures plus froides pour les objets qui sont éloignés. Donc c'est pour cette raison-là que mes arbres en arrière-plan sont de température plus froide et mes herbes sont de température plus chaude. Et ce set Artina contient vraiment des verres froids qui sont très naturels et des verres chauds qui sont également très utiles pour ce type de peinture. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc vous voyez, ma sous-peinture rouge a vraiment une très bonne fonction parce que j'ai déjà rempli l'espace et je n'ai pas de blanc, je n'ai pas de vide dans mon papier. Donc c'est déjà une très bonne chose parce que je n'ai pas à me soucier à remplir chaque millimètre. J'ai déjà une surface qui est recouverte de pigments et donc maintenant je veux juste ajouter les herbes et les fleurs. Mais je n'ai pas à me soucier du blanc du papier. Et comme vous voyez, les pastels c'est vraiment un médium très très opaque. Donc sur mon ciel, on ne voit pas du tout le rouge de ma sous-peinture. Par contre, en avant-plan ça m'aide beaucoup. Je décide d'ajouter un petit peu de lilas, un violet très léger en bas de mon ciel pour créer plus de profondeur parce que je trouve que mon ciel est un peu vide sinon c'est un peu, il ne s'y passe pas grand chose. Donc je décide d'ajouter une toute petite touche et ça va tout de suite donner un peu plus de relief à ce ciel. Et le doigt c'est vraiment l'outil idéal pour étaler les pastels. C'est très précis, on arrive vraiment à être très précis avec nos mains. Et j'utilise souvent simplement mes doigts. Alors attention ici c'est du papier de verre donc si on a des grandes surfaces, je ne conseille pas d'étaler seulement avec vos doigts parce que vous allez vraiment, vous pouvez vous abîmer la peau, la surface de vos doigts. Ici je rajoute quelques touches d'une craie violette, vraiment couleur aubergine, pour accentuer les ombres, donner un peu plus de volume à mes arbres en arrière-plan. Ça c'est toujours une bonne technique de combiner, rajouter du violet ou même du bleu foncé à vos arbres, surtout si c'est déjà à la base une couleur assez foncée. Plutôt que de toujours changer de vert, aller toujours plus foncé dans les verres, de changer et d'utiliser du violet ou du bleu très foncé. Maintenant je vais placer mes fleurs. Je vais placer quelques fleurs rouges qui peuvent être des coquelicots, mais bon comme cette image est tellement petite, c'est vraiment très impressionniste. On devine que ce sont des fleurs, mais c'est difficile de dire de quelles fleurs il s'agit exactement. Donc des fleurs rouges et j'appuie assez fortement pour déposer assez de pigments, parce que j'ai déjà quelques couches de pastel en dessous. Maintenant un peu de rose violet, juste quelques touches pour apporter de la variété. Et des fois les craies pastelles, on peut avoir un côté dur. Comme c'est un peu le cas ici, il faut simplement tourner la craie et appuyer sur un autre côté. Des fois, pour faire démarrer la craie, il faut frotter un peu plus un côté pour user la partie qui est trop lisse. Pour arriver à une partie plus rugueuse. Maintenant du bleu. C'est un bleu beaucoup plus intense que mon ciel. Vous voyez mon ciel a une couleur bleue très délavée. Et ce bleu là que j'utilise pour les fleurs, ça fait tout de suite ressortir le contraste. Et bien sûr, c'est ce qu'on veut. On veut avoir un petit peu plus de contraste sur l'échelle de valeur. Pour faire vraiment ressortir ces fleurs en avant-plan. Alors l'image est très petite, donc je ne peux pas ajouter trop de fleurs. Sans quoi ça va devenir vraiment très très rempli. C'est plutôt choisir l'emplacement et le type de fleur et le type de marque que je veux faire pour rendre cette image intéressante. Ajouter une touche plus foncée avec cette craie Bordeaux au milieu des fleurs. Je vous conseille toujours de combiner au minimum deux, mais parfois même trois et quatre couleurs pour les fleurs. Les fleurs ne sont jamais d'une couleur. Donc même une fleur blanche ne sera jamais totalement blanche. Il y aura toujours des nuances. Et c'est pour cette raison là que par exemple j'ai deux bleus, un plus clair, un plus foncé pour mes fleurs bleues. Et j'ai un rouge plus clair et un rouge Bordeaux pour mes fleurs rouges. Et si mon image était plus grande et la taille de mes fleurs plus grande, je rajouterais encore plus de nuances. Mais là c'est vraiment très très petit, donc on va vraiment à l'essentiel. Et c'est intéressant à quel point cette image est petite, mais avec très peu d'informations, on peut déjà raconter une histoire et montrer aux spectateurs. C'est un champ avec des fleurs, avec des arbres en arrière-plan et un ciel bleu. Très peu d'informations et des gestes, des marques très simples, mais qui permettent de, vraiment de façon assez impressionniste, de raconter l'histoire. Et je varie un petit peu ici mes roses, donc je suis passée d'un rose clair à un rose un peu abricot, pour simplement donner un peu plus de volume et avoir un peu plus de ces petites fleurs en arrière-plan. Ça donne un peu plus de légèreté aussi à l'image. Ça c'est une couleur que j'aime beaucoup pour les herbes sèches en avant-plan ou en milieu de plan. J'ai également ce jaune ocre très joli, également ce vert neutre mais plutôt chaud. Et là, quelques touches de vert un peu plus chaud. Et donc là je me dirige sur l'échelle de température vers des couleurs plus chaudes, plus je m'approche de l'avant-plan. Alors je vais essayer ce gris, mais je trouve que ça n'a pas vraiment sa place. J'essaie simplement d'ajouter un peu plus de variété et remplir un peu plus mon espace. Mais vous voyez cette sous-peinture rouge, elle joue son rôle vraiment de façon remarquable. C'est vraiment très sympa d'avoir ces reflets rouges. Ça peut être également des herbes, des fleurs. Donc ça peut paraître bizarre d'avoir une sous-peinture rouge pour un champ de fleurs. On pense que ça doit être vert, mais en fait c'est exactement le contraire. On va avoir la couleur complémentaire comme sous-peinture donne vraiment beaucoup de richesse et de naturel au tableau fini. Encore cette couleur aubergine pour indiquer un peu les parties qui sont à l'ombre. On a toujours des parties, des tiges et des herbes qui sont à l'ombre. Donc on va simplement quelques touches de ce violet très riche et quelques lignes pour indiquer les arbres qui sont plus éclairés. Donc là j'utilise vraiment ce côté, je roule mon pastel et je pense que je vais agrandir les fleurs parce qu'elles sont un petit peu petites. Je sais que mon image est petite, mais il faut quand même avoir quelques éléments plus grands et plus vifs dans la composition pour créer des centres d'intérêt pour le regard. Donc c'est un peu déséquilibré, c'est voulu. Ma fleur, ma troisième fleur n'est pas au milieu, elle est un petit peu décalée. Et voici mon image terminée. Merci de m'avoir suivie, à très bientôt, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...